Il s'est construit d'abord tout au long du XIXe siècle de façon centralisée. D'abord une centralisation pour l'encadrement des élites, puis ensuite une centralisation pour le peuple, avec une administration tout à fait particulière. C'est certes une centralisation, mais une administration qui ressemble à celle de la justice, car Napoléon n'a pas voulu que ce soit une administration ordinaire. C'est une administration à part, où le corps enseignant doit s'organiser, s'administrer lui-même. Ce sont des gens issus de ses rangs qui doivent l'administrer, sauf évidemment au niveau central, où là c'est le pouvoir politique qui décide. Oui, d'une certaine manière, parce que la visée qui était faite par les grands constructeurs de cette école publique, à savoir Napoléon, Guizot, puis Ferry, visait avant tout de résoudre un problème politique. C'était celui des régimes, l'Empire d'abord, la monarchie constitutionnelle ensuite, la République. Donc c'était la question de l'affermissement du type de pouvoir politique en France. Et ils ne se préoccupaient pas fondamentalement, contrairement des légendes, à la question de l'égalité. Au contraire, ils ont mis une école en place, une école divisée. Une école pour l'élite et de l'élite, et une école du peuple pour le peuple. Et notre problème, c'est d'arriver à surmonter cette situation, et c'est difficile. Nous avons des problèmes récurrents à en sortir jusqu'au bout. Je crois justement que la question centrale, c'est de sortir de la question de la dualité élite-pas-élite, démocratisation de l'élite ou démocratisation pour tous, ce qui n'est pas la même chose. Dans le premier cas, on cherche une démocratisation qui soit un recrutement élargi des élites. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Il y a une démocratisation plus générale, c'est d'essayer d'assurer à chacun, selon ses aptitudes, les cursus et la culture la plus étendue. C'est un autre type de problème. Or, en réalité, c'est surtout le premier problème qui continue à orienter l'école française. Et le thème de notre réunion, c'est la réussite de tous. Et c'est donc cette dernière option, qui est la plus difficile à mettre en œuvre, que nous allons traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada